... Bonjour, je suis Patrick Centenero, je travaille au Fab Lab de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Je m'occupe du Fab Lab en co-responsabilité avec mon collègue qui s'appelle Christophe Huertas. On a un équivalent en plein à nous deux. Et en fait, on s'occupe de ce Fab Lab, à savoir, on fait en sorte que le lieu fonctionne, que les machines soient en état de fonctionner, qu'on ait du matériel, que tout soit opérationnel à l'année. Donc c'est ouvert 5 jours sur 7 aujourd'hui. On accueille tout public, donc c'est ouvert à tout utilisateur. Mais il est vrai qu'on a essentiellement un public qui est composé d'entreprises, d'artisans, donc de professionnels, mais aussi d'apprentis du CFA qu'on accueille dans le Fab Lab pour leur faire découvrir ces technologies-là. Donc un Fab Lab peut intervenir comme ça à divers stades dans la réalisation d'un projet. Et notre rôle, Christophe et moi, c'est d'accompagner justement ces porteurs de projets pour soit leur permettre d'utiliser ces machines quand ils ne savent pas s'en servir, soit éventuellement aussi les conseiller sur d'autres techniques, d'autres façons de faire, les aider à imaginer comment tel outil peut s'intégrer dans leur processus pour réaliser tout ou partie, par quels intermédiaires ils peuvent passer, auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et en ce sens, on est assez complémentaires avec mon collègue, dans la mesure où lui a plutôt une formation de production et de communication visuelle. Donc il était artisan lui-même aussi avant. Et moi, j'ai plus une formation d'ingénieur, designer, artisan. Donc ça complète un petit peu les choses qui me permettent de répondre à des degrés divers au niveau des demandes des utilisateurs. On a divers équipements. Il n'y a pas deux Fab Labs qui sont équipés de la même manière. Nous, ce qu'on peut proposer, c'est à la fois des machines qui vont permettre de fabriquer des outils de communication, comme des stickers, des calcomanies, des choses qui vont pouvoir être appliquées sur un véhicule, en vinyle adhésif, coloré ou pas. On a un flotteur de découpe qui permet de découper du vinyle monochrome. Mais on a aussi une imprimante grandelaise qui permet d'imprimer, au même titre qu'on ferait une impression avec une imprimante jet d'encre pour du papier. On imprime sur des films vinyle blanc et on peut découper aussi des formes. Donc cette machine permet de découper des adhésifs avec des couleurs, des adhésifs polychrome. Mais c'est une machine qui permet aussi de fabriquer, pardon, d'imprimer sur de la bâche. Donc on peut faire des banderoles, on peut faire des kakemonos, voilà. C'est un petit jeté. Voilà, exactement. Donc on peut faire ce genre de choses qui sont des outils de communication. Donc c'est vrai que pas mal de gens qui sont en création d'activité sont très vite intéressés par ça. Parce qu'ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin d'outils de communication. Et ils ont ça à disposition à la chambre des métiers. Ensuite on a deux machines de découpe et gravure laser. Une petite format 40 cm par 60 cm. Et une plus grande qui fait 90 cm par 60 cm. Avec des puissances différentes évidemment. Donc ça, ça permet de découper dans des matériaux très différents, sur des épaisseurs relativement limitées. Mais on peut découper des matériaux, que ce soit du plexi, du bois, des matières plastiques. Pas toutes les matières plastiques, mais voilà. Et on peut faire de la gravure, pareil, sur ces matériaux-là. On peut graver aussi sur des objets qui sont bien plus volumineux. On a un utilisateur qui vient graver des caisses de guitare. Donc on peut introduire la guitare à l'intérieur et venir faire une gravure sur la caisse de la guitare. On a aussi une imprimante 3D, qui est relativement performante. On a quoi d'autre ? On a une imprimante... Donc cette imprimante 3D est une imprimante à fil fondu. Donc c'est du fil matière plastique qui est fondu et qui est un principe de dépôt de matière. Et puis on a une autre imprimante 3D qui fonctionne avec de la résine photosensible. Donc c'est un autre procédé qui permet de réaliser un objet en volume, en 3D. Mais le procédé est légèrement différent. On a un petit peu plus de précision. On a des états de surface qui sont de meilleure qualité. Mais c'est un autre procédé, vraiment. Quoi d'autre dans ce Fab Lab ? Une fraiseuse numérique, qui n'est pas très grande, mais qui permet de faire de l'usinage sur des pièces. Alors ce n'est pas véritablement de la 3D. On a l'habitude de parler de 2D et demi. Parce que c'est une machine à trois axes, donc X, Y et Z. Et il faudrait un quatrième axe pour pouvoir aller réaliser un travail en rond de bosse, en volume, en véritable volume. Là on va faire du bas-relief en fait. On est capable de faire du bas-relief. Et on a également deux scanners 3D qui permettent d'enregistrer le volume d'un objet ou d'une personne. On peut scanner une personne, on peut scanner des objets d'assez grande taille pour pouvoir après s'en servir, soit pour retravailler le modèle avec un outil de modélisation 3D, soit pour directement imprimer un objet. Typiquement un objet qui a été cassé et qu'on peut malgré tout modéliser, qu'on peut scanner parce qu'on est capable de le reconstituer. A priori on est capable de le scanner. On va pouvoir après derrière le réimprimer en 3D, avec les imprimés en 3D. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour.